Les grands couteaux sont enfin arrivés. Pour en savoir plus, allez dans la description en dessous. Salut mes amis et bienvenue dans la maison. Je vais essayer de faire plaisir à tout le monde. Il y aura deux versions, une sucrée, une épicée, au menu burger de poulet concisant. Pour les deux versions, il y aura beaucoup d'éléments. On va commencer par le poulet. Donc pour les poulets, ce sera des hauts de cuisse de poulet désossés sans peau, bio, donc impeccable. Pour la panure, il y aura les oeufs, ils sont bio aussi. Pour les sauces, deux sortes de moutardes, une sucrée, une salée. Celle-ci au cassis, celle-là est normale. Et pour la sucrée, il y aura le vinaigle de Xerès, légèrement sucré. Pour le sel et le poivre, ce sera divisé en quatre, car il y a quatre éléments. Par contre, il y a du cumin qui se cache ici, deux grammes, c'est pour la version épicée. Il y a bien sûr d'autres éléments, c'est un peu long, donc on les ira au fur et à mesure. En premier, le ménage et on fait les marinales. Donc on commence par la marinade. Le lait sera légèrement caillé, donc citron, couteau jaune, couteau plonge et on presse. Il y aura deux marinades différentes, donc deux moitiés de citron. On presse, impeccable. Les citrons sont pressés, maintenant on se presse. Le jus du citron, on le réserve pour l'instant. On commence par la piquante. Piment au oiseau, couteau rouge, un petit morceau, un deuxième. On veut piquant, donc on n'épargne pas. Piment ici, le couteau au repos. L'ail, couteau blanc, un petit morceau pour donner une chance à la machine. On aime ça deux. Pour le piquant, sel, un gramme. Poivre, un gramme. Cumin moulu, deux grammes. Un peu dissous, ça ne vaut pas de mal. Comme ça. Pour le piquant, c'est terminé. Le sucré, le voilà. Sirop d'érable, comme ça. Le sel, deux grammes. Poivre, deux grammes. Le lait sera semi-caillé, donc citron pour les deux. Une moitié ici, une autre moitié ici. On se trouve le bol à la plonge. Un oeuf chacun, un ici, un là, impeccable. Machine miracle, on mélange. Le lait. Pour écumiser la vaisselle, pas la peine de le nettoyer. On met ici, on mélange. Le lait. Super nickel. La machine, c'est fini. La machine, on secoue. Et la machine, à la plonge. Les maridats sont prêtes. L'épicé, ici. Récipient à la plonge. La sucré, ici. Récipient à la plonge. Le poulet, le voilà. Pince. Tourne et retourne. Tourne et retourne. On est six. Donc trois ici. Par principe, le côté où il y avait la peau, dessous. C'est comme pour les confits. La marinade rentrera mieux à l'intérieur de la chair. On fait comme ça. Tourne et retourne. On continue. Tourne et retourne. Un peu par-dessus. Super nickel. La pince à la plonge. Et le poulet au frais. Pour faire mariner, ça peut durer une heure à six heures ou une nuit. On a un tournage. Donc pas tant de niaiser, ce sera une heure. Le poulet fait la sieste pour mariner. Maintenant, on pense aux sauces. Pour l'épicé, moutarde de Dijon, vinaigre de cornichons. A la pignot, sel et poivre. Pour la sucrée, sirop d'érable. Moutarde de crème de cassis. Donc légèrement sucrée. Sel, poivre bien sûr. Et le vinaigre de Gizéresse qui est légèrement sucré. Pour l'épicé à la pignot. Vert, couteau vert. Un petit morceau. Le morceau, on les concasse. Toujours pour donner une chance à la machine. Concasse, tout au monde. Impeccable. On rectifie que tir. Le bol, le voilà. A la pignot, dans le bol. Le rescapé revient. A la pignot, pour plus tard. Pour la sucrée, celui-ci. Les deux auront un oeuf. Donc un oeuf ici. Un oeuf là. Poivre pour l'épicé, un gramme. Sel, un gramme. Pour le sucré, poivre un gramme. Et le sel, un gramme, même si c'est sucré. Moutarde pour l'épicé. Cuillère jaune, bien sûr. Une bonne cuillère. Cuillère plonge. Moutarde au frais. Pour la sucrée, moutarde de crème de cassis. C'est marqué ici. Cuillère. Une bonne cuillère. Impeccable. Pour la sucrée, vinaigre de Gizéresse. Un peu comme ça. Pour l'épicé, vinaigre de cornichon. Pour la sucrée, sirop d'érable. Un peu comme ça. Et on mélange. Le tout bien mélangé. L'huile. Et on monte à l'huile. La sucrée est terminée. Elle est très ferme. Impeccable. Machine débranche. On secoue. Machine plonge. Mais elle va revenir. La machine est revenue. On la branche. On plonge. Et on mélange. Bien mélangé. On monte à l'huile. Terminé. Machine secoue. Et machine plonge. C'est terminé pour elle. On goûte. Ouh ! Hyper chaud. Et celui-ci, on goûte. Super nickel. Pour le diabète. Après une heure de poulet à bien mariner. On a le temps de faire le ménage. Donc la production est prête. Poulet, un grain et tourne et un retourne. Poulet, dans la farine. Tourne et retourne. On écrase. On farine bien. On secoue. Retourne et retourne dans la marinade. Le poulet, dans la farine. Ça va faire un extra-crustillant. On tapote. Tourne et retourne. Et le poulet, on le secoue. Et on le réserve. On continue. Tourne et retourne. Dans la farine. On secoue. De la marinade. Dans la farine. On secoue. On réserve. On continue. Super nickel. La main à la plonge. Mais elle va revenir. Comme prévu, les mains sont revenues. Propres, impeccables. On passe à l'épicé. Dans la farine. Même principe. On farine bien. Dans la marinade. Tourne et retourne. On secoue. Dans la farine. On secoue. Opération terminée. Et les mains à la plonge. Maintenant, on passe à la cuisson. Avec 2 cm d'huile de la poêle. Et il est temps à 180 degrés. La poêle est chaude. On commence par le sucrer. Le sucrer dans la poêle. Après 2 minutes, on tourne. Et on attend environ 3 minutes. On retourne encore. Ça aidera à faire une cuisson progressive vers le milieu. Après un total de 5 minutes, ça devrait être prêt. Il faut les poser ici. Que l'on passe à l'épicé. Ça prête à la plonge. On attend 2 minutes. Après 2 minutes, on tourne. Après 3 minutes, on tourne. Et encore, il y a 2 minutes, ça va être sûr. Après, la dernière 2 minutes, ça devrait être prêt. Après, le poulet, on l'écheve, on les boucle, sur la plaque. Après, on l'éteint. Le poulet au four pour le tenir au chaud. Mon four est à 200 degrés farinaires. Le poulet est au chaud, on passe au pain. C'est un pain brioché. Un peu de beurre. De bord en bord. On l'égalise comme toujours. Un dernier. Le dernier du dernier. Impeccable. Le pain est beurré. Maintenant, nouvelle poêle. Feu à fond. La poêle chauffe. Maintenant, pour l'épicé, à la pinot. En rondelle. Les rondelles dans l'assiette. Un deuxième. Rondelle, assiette. Le couteau vert à la plonge. Le pain, le voilà. Le pain dans la poêle. On fait toaster le pain. On écrase pour l'aider. On vérifie encore un peu. Et on laisse toaster. Ça va aller vite, donc attention. Ça devrait être prêt. Le pain en eau réserve. Super nickel. Pas brûlé. Donc impeccable. Un garnier. Peu éteint. C'est le pain ici. A la pinot. Pour la santé, un peu de beurre. On l'égalise. Tourne et retourne. Ça devrait être suffisant. A la pinot en réserve. Tout est chaud. Maintenant, le montage. Le poulet, le voilà. Super nickel. Il est à 100 degrés. C'est juste impeccable. Pour le croustillant, on vérifie. Impeccable. Contre de la qualité pour la cuisson. Un au hasard. On coupe la partie la plus épaisse. Juste pour voir. Super nickel. Bien cuit. Encore jeteux. Super nickel. Le poulet, on le réserve. Pour l'égal, c'est fini. Pour le montage, on commence par le sucré. Base 2. Maïonnaise. Un peu. On l'égalise. Pour toujours. Celui-ci est jaloux. Un peu plus. Le poulet, ici. L'autre, ici. Condition pickle, comme ça. Le haut, on le masque. Le haut, par-dessus. Bien sûr. Un deuxième. Super nickel. Les deux terminés. On passe au suivant. Pour les suivants, on passe aux épicés. Les bases, ici. Maillot épicé. Super nickel. Le poulet, comme ça. Et le poulet, comme ceci. À la finot. Attention, c'est hyper piquant. Un extra pour les gourmands. Ça devrait être suffisant. Les chapeaux, on l'égalise. Chapeau, comme ça. Deuxième. Excellent. Le montage est fait. Maintenant, contrôle de la qualité finale. Un burger, ici. Burger, coupe d'œufs. On regarde. Super nickel. Le poulet, bien cuit. On passe à l'épicé. Burger, coupe d'œufs. Verification. Super nickel. Bien cuit. Et très piquant. On le met, comme ça. L'assiette, ici. Et ce burger, pour le cameraman. Maître DEL. C'est prêt. On arrive pour le top 55. Et merci à vous qui me suivez à Abagnon. Et partageurs. C'est le bye.